Chers Zannes bonjour nous sommes le samedi 1er avril 2023 il est 9h30 quelques news de l'Arménie de l'Altar et de l'Asport arménienne. Laurent Wauquiez le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui était en tournée en mission en Arménie donc il a notamment été à Datev, Goris dans le Sunik, la région à laquelle est attaché donc l'Auvergne-Rhône-Alpes donc Laurent Wauquiez était donc hier revenu à Yerevan il a rencontré le premier ministre arménien Nicole Pachignan qu'il a bien sûr félicité pour son action et son soutien infaillible à l'Arménie à l'Altar voilà donc en fait une belle rencontre il a aussi donc visité le mémorial du génocide arménien de 1915 à Zizelangapert à Yerevan il s'est rendu aussi au musée du génocide et sur l'esplanade où il a arrosé le sapin le sapin argenté le pain argenté pardon qu'il avait planté en 2019 déjà voilà donc Laurent Wauquiez c'est un deuxième point qui se rend au mémorial du génocide s'incliner sur la mémoire donc devant le feu éternel à la mémoire des 1 500 000 victimes du génocide arménien de 1915 exécuté par la Turquie empire ottoman voilà Laurent Wauquiez il a d'ailleurs posté donc une vidéo donc que vous pouvez visionner sur ma page facebook ou sur sa page à lui je crois qu'elle est partout elle a été partagée par pratiquement par 3000 3000 personnes voilà une vidéo qui était à l'entrée du corridor de la Tchille donc il appelait donc la communauté internationale a bougé pour ce peuple arménien qui mourait et qui était au seuil d'un second génocide voilà donc à soutenir un Laurent Wauquiez qui soutient les arméniens mais vraiment de comment dirais-je c'est une personnalité politique française qui est aujourd'hui l'une des plus investies sinon la plus investie auprès des arméniens bravo à Laurent Wauquiez en tout cas pour son action après sa stratégie politique ça regarde un peu l'électorat français mais à nous en tant que français donc d'origine arménienne nous pouvons que soutenir cette action qui est en faveur des arméniens de l'arménie et de la Tchille merci Laurent Wauquiez merci aussi au maire de Valence Nicolas d'Aragon qui était qui faisait partie de la mission donc dans la sud dans la région de sunique et qui soutient bien sûr toujours toujours les arméniens la communauté arménienne étant une composante importante de ici de Valence mais c'est pour des raisons comme on est morale que Nicolas d'Aragon soutient les arméniens parce que c'est c'est le il voit que leur droit est un droit juste et les questions de droit de l'homme et des droits humains et du droit du peuple arménien voilà mes amis donc le patriarcat arménien d'Istanbul donc donnera des nouvelles maisons à des arméniens touchés par le séisme qui s'est déroulé en Turquie voilà le patriarcat arménien qui a fait une réunion avec des architectes pour débloquer des fonds pour construire des appartements ou des maisons et pour les distribuer ensuite ou pour les pour les vendre pour les prêter à des familles nécessiteuses venant donc du séisme en fait et qui sont aujourd'hui dans des situations précaires hébergées donc à Istanbul voilà il est donc un beau geste du patriarcat arménien d'Istanbul qui a quand même la charge de la communauté arménienne de Turquie donc le tourmente entre Bakou et Tihéran bien sûr avec la cette présence d'Israël de plus en plus soutenue derrière derrière l'Azerbaïdjan on l'a vu lors de la rencontre des ministres des affaires étrangères de donc d'Azerbaïdjan et d'Israël lors de l'ouverture de l'ambassade de de d'Azerbaïdjan à Tel Aviv il y a quelques jours Israël qui a parlé d'un ennemi commun donc l'Iran voilà donc et de soutenir l'Azerbaïdjan face à cet ennemi commun le tourmente entre donc entre Tihéran et Bakou Tihéran qui demande des comptes à l'Azerbaïdjan voilà donc l'attention va monter de toute façon va monter de plus en plus et comment dirais-je la voie d'une confrontation d'une guerre la voie d'une guerre est toute proche voilà donc l'Iran ne se laissera pas faire sachant que à sa frontière l'Azerbaïdjan intègre des forces ennemies ennemies à Tihéran voilà et comment dirais-je l'affaire n'est pas terminée et on verra qui aura le dernier mot sachant que l'Iran est un pays de 100 millions d'habitants pratiquement avec une armée puissante avec une technologie puissante on verra voilà donc malheureusement malheureusement la région du sud caucase est déstabilisée par cette présence donc d'Israël présence aussi des djihadistes syriens ça a été annoncé par Tihéran encore donc sur les territoires occupés de l'Azerbaïdjan donc Erdogan Aliyev avait fait venir les 2000 djihadistes syriens et a priori il serait toujours sur le territoire de l'Azerbaïdjan occupé une menace réelle contre l'Arménie une menace réelle contre l'Azerbaïdjan une menace réelle contre l'Iran qui ne se laissera pas faire voilà tout simplement on verra alors la nouvelle route du corridor de la Tchine qui était en train de modifier aujourd'hui donc une nouvelle route devait rejoindre le corridor de la Tchine donc pour débloquer l'Azerbaïdjan qui a été sacrifié donc à l'ennemi dont le village de terre voilà ils nous ont laissé avec seuls avec les azéries affirme Algram Hovsepeyan qui est le conseiller municipal du village donc de terre les Amiens qui font face qui ont été encerclés donc certains villages dont terre dans la région de Sunik ont été donc encerclés par l'ennemi et donc c'est une situation particulièrement compliquée donc hier il y avait une session extraordinaire prolongée du conseil de sécurité de l'Azerbaïdjan d'autant plus qu'en Alsar tous les jours il y a des violations du cessez-le-feu par l'Azerbaïdjan hier il y a eu deux violations du cessez-le-feu dans la région de Martouni ça a été annoncé par les forces de maintien de la paix russe donc ça a été annoncé par Moscou donc c'est signe que quand même c'est quelque chose d'assez grave qui se déroule aujourd'hui pratiquement tous les jours tous les jours des violations du cessez-le-feu dans cette partie donc en Alsar en Alsar pas en Alsar occupé sur la partie libre la partie arménienne de l'Alsar voilà la partie occupée on n'en parle pas pour les médias mais tous les jours Bakou Aliyev essaye de titiller de titiller les Arméniens de l'Alsar pour qu'ils partent de la région pour faire une déploration ethnique tout simplement ou un génocide alors dans ces conditions-là est-ce qu'un second génocide est-il possible pour les Arméniens qui ont subi déjà le premier génocide du 20e siècle ? cette question sera débattue à Bourg-les-Valences par mon association Arménia le 21 avril lors d'une table ronde est-ce qu'un second génocide est en cours ou est-il possible ? voilà donc la question du débat bien sûr on a quelques clés de cette réponse mais on va avancer davantage pour savoir un peu les tenants de cette charge de cette charge qui pèse sur les Arméniens et puis sur les agresseurs turco-azéries du lupentouranisme qui sont là à en finir avec les Arméniens on répondra à ces questions-là mes amis ça sera le 21 avril à Bourg-les-Valences je vous indiquerai donc davantage d'infos plus tard et puis je remercie notre confrère le Dauphiné Libéré ici local de Valence qui a fait un bel article hommage sur mon ami, notre ami Harutun Kirazian Arthur Kirazian appelé Kiraz qui a disparu la semaine dernière et dont les obsèques se sont déroulés lundi voilà mais en présentant nos condoléances une nouvelle fois à sa famille, à ses proches et à tous ses amis l'OTSC l'OTSC donc l'organisation de traités de sécurité collective depuis deux ans l'Arménie depuis mai 2021 demande demande comment dirais-je demande l'arrivée des forces de l'OTSC pour défendre le territoire souverain de l'Arménie occupé dans sa place